Nous recevons sur ce plateau de la matinale M. Mayel Thiam, administrateur de l'APR, l'Alliance pour la République. Bonjour et merci d'être notre invité, c'est un plaisir. Bonjour Mme Gom, c'est un plaisir également de venir à Réumi FM. Je salue tous vos auditeurs d'ici et de la diaspora. Merci, tous ceux qui nous écoutent sans doute et les autres Sénégalais. Attends de connaître le candidat de votre coalition à la prochaine élection présidentielle, votre coalition qui est toujours en quête justement de candidats. Les candidatures se signalent, on constate même une sorte de campagne avant l'heure. Mais vous, à votre niveau, à quel choix vous entendez-vous de la part du président Macky Sall qui a reçu carte blanche des leaders de Beno Bokoyaka ? À quel choix je m'attends ? Je m'attends au choix du meilleur candidat. Le candidat qui sera capable d'organiser le consensus autour de lui, naturellement avec la clairvoyance du président de la République, qui est le président de Beno Bokoyaka. Je m'attends à un candidat suffisamment apte à poursuivre les gros chantiers inspirés du plan Sénégal émergent, mais également le candidat qui soit capable de mobiliser, de faire rêver les Sénégalais. Il est difficile de trouver un candidat à la dimension du président Macky Sall, puisque ça c'est évident. Mais nos attentes, c'est que le président de la République, et nous sommes sûrs qu'il est capable de répondre à cette attente-là, et il le fera, c'est choisir en tout cas le candidat qui soit capable de nous garantir la victoire en 2024. Mais on a l'impression qu'il est confronté à un dilemme, le président Macky Sall, vu toutes les candidatures qui se posent, mais surtout quand on entend certains dire qu'ils ne vont pas céder, qu'ils seront candidats choisis ou pas choisis par le président Macky Sall. Est-ce que ça ne lui complique pas la tâche ? Est-ce que c'est à cela que vous vous attendiez, surtout de la part de vos camarades de parti ? Parce que tous les candidats à la candidature sont de la paire. Oui, il est vrai que nous avons entendu des voix de défiance, qui sont simplement l'expression d'une volonté accrue des uns et des autres à être celui-là qui poursuit les gros chantiers du président de la République. Bon, moi je pense que ça reste simplement à cette expression de cette volonté-là avant le choix. Mais nous étions tous membres du secrétariat exécutif présent lorsque nous donnions la carte blanche au président de la République et nous le mandations à aller se concerter avec ses pairs de la coalition Benoît Bokuyakar. Bon, à mon avis, lorsque le choix sera fait, les uns et les autres reviendront à la raison, en sachant que le véritable enjeu de 2024, c'est de voir ces élections en perspective de conservation du pouvoir plutôt qu'en perspective personnelle. Vous savez, nous, nous sommes habitués à la veille des élections ou à la veille des investitures. Nous sommes habitués à ces remous au sein du parti, au sein de la coalition, mais quand l'heure de la vérité sonne, tout le monde se mettra dans les rangs. S'ils ne le font pas, ceux qui ne seront pas choisis, est-ce que vous avez pensé peut-être à des sanctions, à les exclure du parti, entre autres ? Vous y pensez ? Vous savez, à l'occasion, politiquement parlant, on ne peut pas envisager de sanctions à l'occasion d'élections, parce que dans tous les cas, chacun est libre. L'élection présidentielle, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple, et chacun est libre de nourrir des ambitions, même si certains versent dans la prétention. Mais nous ne nous lasserons pas de travailler à faire revenir tout le monde dans les rangs. Et je pense que c'est la seule chose que nous envisageons, c'est ce qui est d'ailleurs à l'origine du retard de l'annonce du candidat. Parce que le consensus n'est pas encore trouvé. Disons que nous sommes maximalistes, mais vous savez, la coalition Benoît Bocliacar est une coalition toujours prête à engager des élections, parce que nous avons un appareil suffisamment huilé pour gagner des élections. Mais vous savez, il n'y a jamais trop de consensus. Si je vous comprends, donc le candidat est déjà choisi ? Vous savez, ça, c'est mon avis propre. Et connaissant bien le président Macky Sall, de sa personnalité de géologue, ça ne m'étonnerait de lui qu'il attendait au dernier moment pour faire son choix. Maintenant, ce choix-là obéit à une certaine procédure qu'il s'est définie, et à laquelle procédure il a associé d'autres acteurs. Mais je suis quasiment sûr que le profil, en tout cas, qu'il veut, est bien clair dans sa tête. Il l'a lui-même dit. Mais en votre qualité d'administrateur de l'APR, c'est d'ailleurs pourquoi vous nous intéressez tant ce matin, quelles sont les mesures que vous comptez prendre pour sécuriser ce consensus ? L'on a entendu certains dire, par exemple, pour le parrainage, on va sécuriser, les élus ne parraineront que le candidat officiel de Benoît Bocliacar. Quelles autres mesures avez-vous pris en ce sens ? Vous savez, la meilleure mesure à prendre quand on va vers des élections, c'est la mobilisation des troupes. Et personnellement, avec l'équipe autour de moi, nous travaillons à la mobilisation de l'équipe, et puis à la prise de conscience de la nécessité de conserver le pouvoir. Et nous sommes sur le terrain, là je rentre de Bamako, où à l'unanimité, les responsables de Benoît Bocliacar, qui du reste ont été rejoints par d'autres Sénégalais, venant d'autres organisations politiques, ont affirmé leur engagement à s'unir autour du candidat choisi. Il en était de même avec les maires sortants de la coalition Benoît Bocliacar. À Dubaï, c'est exactement le même langage. Dans la majorité, en tout cas, de l'espace Benoît Bocliacar, le premier travail, c'est de sensibiliser à ce que tout le monde se mobilise autour du candidat. Mais non. L'autre chose, c'est de réveiller l'équipe, l'équipe de parrainage d'abord. L'équipe qui se charge du parrainage est une équipe assez efficace, et qui fera le tout pour obtenir les parrainages qu'il faut le plus tôt possible. Maintenant, il faut savoir que le parrainage a une double option. On peut opter pour le parrainage des élus, tout comme on peut opter pour le parrainage citoyen. Et le parrainage citoyen va au-delà de l'espace Benoît Bocliacar, parce que n'importe quel citoyen qui soit membre d'un parti politique ou pas, donc là, il est vrai que nous n'avons pas suffisamment de leviers pour contraindre les uns et les autres à se mettre dans les rangs. Mais je crois que l'instrument le plus sage, c'est l'instrument de la sensibilisation, et nous sommes en train de faire le paquet de la temps. Vous ne craignez pas donc de dislocation, ni de votre coalition, ni de votre parti, à l'issue de ce choix ? Vous savez, en politique, on ne dit jamais, tout est possible, mais l'essentiel, c'est d'être proactif, de faire tout pour atteindre l'objectif visé. Maintenant, dans le parcours, on peut avoir des surprises, et c'est là qu'il faudra, en ce moment-là, déployer les capacités managériales, les capacités de conciliation, les capacités de communication pour pouvoir réajuster jusqu'au jour des élections. C'est l'habitude de dire que les élections, c'est comme un projectile qu'on lance de la Terre sur la Lune. Autant la Terre tourne autour d'elle-même, mais également autour de la Lune. Donc, si vous lancez le projectile avec une cible visée, vous êtes tenu de poursuivre, de suivre la trajectoire du projectile, et l'orienter au fur et à mesure de son évolution vers la cible. Et c'est ce que nous ferons. Pourtant, ça a démarré cette campagne avant l'heure, je vous le disais tantôt, et dans la division, parce qu'on a constaté que certains commencent déjà une campagne peut-être dénommée Nenawa, ou d'autres disent autre chose, d'autres même descendent sur le terrain politique pour carrément peut-être essayer de se faire parrainer, essayer d'avoir la bénédiction des uns et des autres. Est-ce que vous avez déjà commencé à gérer ces problèmes au sein de l'affaire? Oui, c'est vrai, c'est dommage qu'il y ait des velléités de clivage dès le départ. Vous savez, nous sommes en face d'une chaîne, dont les maillons se succèdent les uns aux autres. se succèdent les uns aux autres. Et je crois que le premier maillon, le plus fondamental, ce n'est pas le clivage, mais c'est plutôt de rendre possible l'unité autour du candidat. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des échappés par-ci, par-là, et parfois même qui ne sont pas le fait des candidats à la candidature, mais simplement de leurs supporters, que je comprends, qui mettent la pression autour, sur le président de la République. Nous sommes en politique, chacun a ses fences, et chaque fence également a son leader. Mais je crois que cela participe tout simplement d'activités, de manœuvres, d'influences, pour pouvoir, n'est-ce pas, obtenir le choix de leurs candidats. Mais quoi qu'il arrive, connaissant bien le président de la République, il a suffisamment d'aptitudes à transcender des pressions. Encore une fois, c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler à tous nos responsables et à nos camarades qu'aujourd'hui, la priorité devrait être orientée vers l'ambition de conserver le pouvoir, donc d'éradiquer les clivages. Maintenant, on ne peut pas empêcher à quelqu'un, dès lors que c'est le président de la République lui-même, qui a demandé au candidat de l'exprimer. Mais auprès de lui, c'est regrettable que les candidats aient communiqué autour de leur candidature, au point de battre campagne, créé des clivages qui ne sont pas à l'avantage, en tout cas, du candidat qui sera choisi. Est-ce que vous vous attendez, par exemple, à ce que toutes ces personnes-là, tous ces candidats à la candidature, quittent l'équipe gouvernementale ou carrément l'appareil étatique lors du prochain romanément ? Bon, il est évident que lorsqu'un candidat est membre du gouvernement, il y a des choses, soit à la suite de l'annonce du candidat choisi par le président de la République, tout le monde se range, auquel cas, il n'y aurait pas de contraintes au regard de leur responsabilité gouvernementale. Mais il est tout à fait concevable qu'un candidat à l'élection présidentielle puisse se débarrasser de ses charges gouvernementales à l'effet de se consacrer à sa campagne, ne serait-ce que ça. Et dans ces conditions-là, naturellement, les postes gouvernementaux qui seront vacants seront pourvus, n'est-ce pas, à travers le choix du président. Est-ce que ça ne sera pas aussi une façon de sanctionner ceux-là qui ne voudraient pas rentrer dans les rangs ? Ils auront peut-être communiqué sur leur candidature avant parce que vous semblez ne pas apprécier du tout cette attitude. Je ne pense pas. Je ne le vois pas en termes de sanctions. Je le vois en termes de nécessité de management, de nécessité de gouvernance. Lorsqu'on a un collaborateur qui a des activités secondaires qui ne sont pas compatibles avec la fonction qu'ils occupent, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, on est dans l'obligation de le remplacer. C'est seulement ça. Maintenant, certains peuvent y avoir une sanction, d'autres y verront également une facilitation de la démarche vers leur ambition. Parce que comme j'ai dit, quand on est candidat à une élection présidentielle, je ne pense pas qu'à six mois, je ne pense pas qu'on ait le temps d'occuper un poste gouvernemental. Quelle devrait être la composition ou la nature de cette nouvelle équipe qui sans doute sera la dernière de ce mandat du président Macky Sall ? Écoutez, le président est resté constant dans sa démarche. Ça va être, je ne dirais pas, un gouvernement de guerre, mais en tout cas, un gouvernement qui sera, s'il procède au remaniement, ce sera aussi simplement pour poursuivre ce qui est en train d'être fait. N'oubliez pas que le Sénégal est inondé de chantiers à poursuivre. Et le président de la République, jusqu'au dernier jour de sa fonction, sera arrimé sur son ambition de faire du Sénégal un pays émergent. Et l'équipe qui l'accompagne à quelle que soit l'étape, doit être une équipe suffisamment apte à poursuivre les chantiers. Maintenant, les profils peuvent différer d'un département ministériel à un autre. Je vous rappelle qu'il s'agit de mettre en place une équipe. Il ne s'agit pas de faire plaisir à des personnes, mais de mettre en place une équipe et une équipe qui est capable ensemble de poursuivre les chantiers du président de la République, tout simplement. Alors, venons-en au cas Ousmane Sonko, ça n'est pas, parce que les affaires le concernant cristallisent les attentions depuis au moins trois ans au Sénégal et à l'international. Beaucoup souhaitent voir ce cas-là réglé avant la fin du mandat du président Macky Sall. Certains vont jusqu'à demander une liberté provisoire, d'autres une libération, tout simplement. Qu'est-ce que vous, vous voyez comme solution à ce problème-là ? Sonko, si on peut l'appeler ainsi. Vous savez, je suis très gêné de parler de quelqu'un qui est dans les liens de la détention, parce que ça ne semble pas être l'attitude d'un gentleman. Ce que je peux dire, c'est que nous sommes dans une république où il y a trois pouvoirs qui doivent s'exercer séparément. J'ai beaucoup de respect à nos magistrats qui, après avoir analysé, épluché ce dossier-là, ont pris une décision qui doit être exécutoire. Maintenant qu'on veuille transformer cette décision-là en termes de négociation politique, tout peut se faire dans un pays, mais il faudrait quand même qu'on travaille pour l'équilibre républicain. Moi, tous ces gens qui élèvent la voix pour la liberté provisoire, pour la liberté définitive, pour la négociation politique, mais je ne les avais pas entendus lorsque le monsieur faisait appel à l'insurrection. Je ne les avais pas entendus lorsque beaucoup d'enfants mouraient dans la rue. D'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, leur voix a du mal à être entendus. Parce qu'il faudra quand même qu'on, tout en ne souhaitant le mal à personne, il faudrait qu'on arrive à être tous arrimés au principe républicain. Il y va de l'intérêt de tous, aussi bien de ceux qui sont dans l'opposition que ceux qui sont dans le pouvoir. Parce que quand on est dans l'opposition, on prétend conquérir le pouvoir. Mais je pense qu'on le souhaite dans des conditions où la République est toujours debout. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on s'approche des élections qu'on veut absolument régler tous les problèmes avec une optique politique. et au Sénégal, il n'existe pas de prisonniers politiques. Encore une fois, j'anticipe sur cette question. J'entends le dire, mais il n'existe pas de problème de prisonniers politiques au Sénégal. Tous ceux qui sont incarcérés le sont par le jugement de fait. Je ne connais pas un Sénégalais qui soit jugé parce qu'il se nomme Tiam ou parce qu'il se nomme Diawara ou parce qu'il est membre d'une confrérie ou pas. Les non-magistrats sont des magistrats très performants dans l'exercice de leurs fonctions et ils ont apprécié des faits et ils ont fait le parallélisme avec ce que prévoient les dispositions légales de notre pays et ils n'ont fait que lire le droit. Alors donc à mon avis je pense que nous avons tous intérêt à faire en sorte que la République reste debout. Ça veut dire que vous êtes contre cette liberté provisoire ou cette libération tout simplement demandée par des intellectuels qui d'ailleurs pensent que la démocratie sénégalaise a fortement regressé. Moi je pense que la première caractéristique d'un intellectuel c'est l'honnêteté. et l'honnêteté nous exige de placer leurs choses dans leur contexte. L'honnêteté nous exige de nous débarrasser de certaines émotions lorsque nous analysons une problématique à dimension nationale. Et je suis désolé que même d'y voir certaines personnalités que j'ai connues avant mais qui malheureusement ont été complètement noyées par leurs propres émotions au prix de leur capacité intellectuelle. Pour répondre à votre question je ne suis ni pour ni contre je suis un républicain et je suis pour le respect du droit parce que si on va dans ce sens-là Mme Ngom combien y a-t-il de Sénégalais aujourd'hui qui sont incarcérés pour des délits beaucoup plus mineurs que cela. Alors tantôt on parle de Kumbamunday et tantôt on veut l'appliquer. Donc il faudrait qu'on sache ce qu'on veut mais ma position c'est que nous sommes dans une république il faut qu'à tout moment la république soit doux. Nous avons vu aux Etats-Unis l'ancien président de la république qui est aujourd'hui poursuivi nous avons vu le cas de la France avec Sarkozy et ainsi de suite. Donc il faudrait qu'on sache ce que l'on veut maintenant dire que la démocratie a reculé au Sénégal c'est vraiment être étroit intellectuellement. Merci c'est sur cette note que prend fin cet matinale cet entretien de la matinale merci M. Maël Tcham d'avoir été notre invité je rappelle que vous êtes l'administrateur de l'APR ça a été un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Je vous remercie Mme Guam je remercie tous vos collaborateurs et également je remercie tous les Sénégalais qui ont pris de leur temps pour nous écouter.